... Christina Destefano, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de La Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est notre toute première fois pour votre actualité. C'est un livre concernant Oriana. Le livre s'appelle d'ailleurs Oriana, une femme libre, aux éditions Alba Michel. Comment est née l'envie d'écrire sur cette femme ? Moi, je suis une passionnée des biographies féminines. J'ai toujours écrit des biographies de femmes qui sont toutes traduites en français. Ça m'a un grand plaisir. Et je dirais que j'ai grandi avec Oriana, comme toutes les femmes italiennes. Parce que moi, je suis née en 1967 et quand j'avais 15 ans, Oriana était la star globale du journalisme. Et je dirais, je suis devenue journaliste parce que j'ai lu son livre, l'interviste à Colastore, qui était d'une nouveauté et d'un panache incroyable à l'époque. C'était ce grand interview politique. Et puis, je dois dire la vérité, je l'ai un peu abandonnée, je l'ai un peu oubliée, j'ai fait autre chose dans ma vie. Je suis devenue journaliste dans l'OL italien. Et quand elle est morte en 2006, je me suis vraiment dite que ce devait être super intéressant de travailler à sa biographie en tant que biographe. Mais je n'avais pas les attaches, je ne connaissais pas sa famille. Je me disais que c'était un peu délirant de penser à ça. Et puis du coup, en 2008, deux ans après sa mort, j'ai reçu un appel de la maison d'édition d'Oriana en Italie qui m'a dit « Il y a le neveu d'Oriana Falaci qui veut vous rencontrer. » Évidemment, je suis un peu tombée dans ma chaise. Et c'était une grande surprise. Cet homme avait lu, sa femme avait lu une des biographies précédentes américaines et voulait me demander si je voulais écrire la biographie de sa tante parce qu'il n'existe pas de biographie d'Oriana Falaci. Et c'est la première fois que j'ai écrit un livre sur commande. Mais je n'ai pas pu me refuser parce que c'était vraiment une occasion historique. Je suis la première personne qui a eu accès à ces cartes. Et ça n'arrive pas toutes les fois d'être le premier. Simplement, je dis toujours qu'après coup, j'ai pensé à cette phrase fameuse de Karen Blix qui écrit dans son roman un peu connu « Quand les dieux veulent nous punir, ils réalisent nos rêves. » Parce que quand même, ce n'était pas un travail facile de travailler sur Oria. Alors, disons que j'ai beaucoup aimé être sollicitée sur ça parce que c'est un personnage fascinant pour un biographe. Mais j'ai aussi quand même pas mal bataillé pour réaliser la biographie parce que le personnage n'est pas facile. est très compliqué, très large et plein de contradictions. Alors, c'était un sacré défi. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ce côté très flatteur parce qu'on vous le propose, mais finalement, c'est... c'est impossible d'aller aux États-Unis tout le temps ou en Italie. Et en même temps, j'ai pensé au moins deux fois d'amendonner le projet. J'ai eu des « Noches obscures » comme on dit en espagnol. Et je sais que je n'ai pas rénoncé parce qu'il y avait quand même une famille qui s'attendait... j'avais une responsabilité avec quelqu'un qui m'avait demandé de le faire. Ça m'a sauvée, disons, parce que si j'étais... peut-être si j'avais été quelque chose de personnel, peut-être que j'aurais abandonné un mi-chemin parce que, voilà, ce n'est pas un personnage... C'est un personnage passionnant, mais pas du tout simple. Alors, c'est un grand nom du journalisme, Oriana. Est-ce que ça fait partie des personnes qui vous ont donné, vous, envie d'être journaliste ? Oui. Sur ça, il n'y a aucun doute parce que, comme je vous disais, quand j'avais 15 ans, j'étais au lycée, j'ai lu l'intervista con la story qui est un livre... Je ne sais pas s'il y a encore un publié ici. Ça serait dommage si ce n'est pas le cas parce que c'est un livre qui a été publié dans les années 70 et encore d'une énorme actualité. Parce que, dans ce livre, Oriana montre une façon nouvelle de l'évolutionnaire d'interviewer les puissants du monde. Et moi, quand j'avais 15 ans, comme tous les adolescents, on est contre, on est un peu rebelles et j'étais... Je voyais le panache de cette femme, le courage, l'insolence même parce qu'elle pose des questions que personne ne posait et j'étais excitée. Je voyais quelque chose de nouveau surtout parce que, je pense aussi parce que c'était une femme et je suis sûre que j'ai commencé à rêver d'être journaliste à cause de ça. Et puis, évidemment, je voulais être journaliste au Moyen-Orient parce qu'Oriana était une grande spécialiste des Arabes, des Palestiniens, des Israéliens. Ça m'a vraiment donné envie d'être un peu sur le terrain. Évidemment, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas partie au Moyen-Orient. Je fais quelque chose plus tranquille. Je me suis quand même super amusée dans l'oeil italien. Alors, j'ai dû la remercier. Je pense qu'elle m'a inspirée comme elle a inspiré plusieurs générations de femmes mais pas seulement en Italie. Récemment, il y a quelques années quand elle est morte, la grande journaliste de CNN, son nom m'échappe, Amampour, elle a dit je suis devenue journaliste à cause d'Oriana Fallaci et on parle d'une grande américaine. Je pense qu'elle a inspiré pas mal de femmes qui se sont mises dans cette profession. Christina, vous dites que dans... Et d'ailleurs, vous... Enfin, je m'en suis rendu compte mais quand on vous lit, quand on lit cette biographie, vous dites que vous racontez à partir de sa vie privée. Oui, c'était un choix très précis de ma part parce que j'avais ce problème. Oriana Fallaci, une femme qui a vécu 30 vies en une seule vie. C'est un personnage qu'on dit en anglais plus large que la vie. Et alors, le problème, c'était par quel bout je la prends parce qu'elle est plutôt insasissable. Et du coup, je me suis dit bon, j'ai paniqué comme tout parce qu'être un biographe, c'est pas facile, c'est comme être un détective. On doit vraiment faire des investigations sur quelqu'un. Je me suis dit que je n'y arriverai jamais. Il faut être un expert d'histoire, il faut être un expert de la guerre mondiale, il faut être un expert de Vietnam. C'est au-delà de mes forces. Et puis, je me suis dit au final, quelle est la nouveauté de ta position ? C'est qu'on te permet de mettre les mains sur les cartes privées d'Oriana. C'est la première fois. Oriana s'est beaucoup raconté, mais c'est la première fois que quelqu'un lit ses lettres, ses agendas, qu'il voit ses photos, lit ses lettres d'amour, ses poésies, parce qu'elle écrivait une très belle poésie d'amour en français. Alors, du coup, je me suis dit utilise ça, fais de ça le centre de ton roman, raconte l'Oriana qu'on n'a jamais raconté. Et ce qui était intéressant, c'est que je pensais faire un truc, voilà, j'avais peur de faire un truc un peu le miélo, ce mal des amours et la famille. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, de chaque épisode marquant de sa vie privée, naissait un livre ou un grand papier. Ça veut dire, sa vie nourrissait son travail. Et alors, au final, j'espère, ce que, au final, j'ai écrit, c'est une raconte très collée sur la femme, Oriana Fallaci, qui en même temps raconte la grande professionniste, la femme qui a changé la façon de faire le journalisme et l'écrivain qui a vendu 22 millions de copies dans le monde de ses livres. C'est-à-dire, quelqu'un qui a marqué l'histoire du siècle.